Bonjour Madame Dukouré Asma Oba. Bonjour Monsieur Diallo. Merci de recevoir guineamatem.com. Je vous en prie. Très malheureusement, on apprend qu'une femme de ménage a subi des services corporels de la part de son patron. Vous êtes secrétaire générale du cinéma. Vous avez pris en main le dossier. Dites-nous un peu plus. Merci de m'avoir donné la parole pour expliquer ce problème cruel qui me choque. Et je pense que qui choque à tout un chacun. Nous en tant qu'organisation qui défend les travailleurs domestiques, donc les bonnes y compris, nous avons été informés qu'une patronne a accusé sa bonne de vol de 8 millions et un téléphone. Suite à ça, elle a appelé un jeune de son quartier pour venir à la maison de ses ailes. Ce jeune a pris la fille, il l'a enfermée dans une chambre, il a attaché ses mains derrière et ses deux pieds. Il l'a bastonné très bien. Il a pris un fer électrique, il l'a branché, il a repassé la fille. Ça, c'était un dimanche soir. Le lendemain matin, le lundi, il vient encore, il refait la même chose. Donc la fille a été électrifiée, repassée, six niveaux sur son pied droit. Je trouve ça inhumain. Et quand on a été informés, nous avons recherché les parents de la fille. Nous avons trouvé sa mère, Amod Balé, qui nous a accompagnés chez la dame, là où se trouve la fille. Nous sommes allés là-bas. Nous avons vu la fille, elle nous a expliqué comment ça s'est passé. Et ça trouve que réellement, la dame qui l'a employée était sous elle. C'est elle qui a appelé le jeune qui l'a repassée. Là qui s'est passé, c'est elle. Elle est complice. Elle est 100% complice. Parce que c'est elle qui a employé la bonne. Donc elle a sa responsabilité. C'est elle qui dit qu'elle a été volée. C'est elle qui a appelé le jeune. L'acte s'est fait sous elle. Elle ne peut pas nier les faits. Si le vol, c'est un délit. Mais l'acte qu'ils ont fait, c'est un crime. Donc c'est ce qui nous a choqués et nous a poussés à dire... de dénoncer ça à la gendarmerie. Nous sommes partis informer la gendarmerie qui s'occupe de la protection des femmes et des enfants vulnérables. Le projet ? Non, c'est la gendarmerie. Le projet, c'est à part. Et puis la gendarmerie qui s'occupe des enfants et des femmes vulnérables. Ils sont à la Bellevue. C'est là-bas que nous sommes partis. Et hier matin, nous sommes allés ensemble. Ils ont pris la dame et la bonne. Nous sommes partis à la gendarmerie. Arrivé là-bas, voyant l'état de la... De la... Petite ? De la dame. La victime. De la victime. Ils nous ont dit de l'envoyer à l'hôpital. Nous sommes partis à Ignace Dine. On a passé presque la journée là-bas. Et on a vu un médecin lésiste. A l'occurrence, le professeur Hassan Bar. Ils l'ont consulté. Ils nous ont envoyé à la traumatologie pour faire des soins. Donc, elle a commencé à faire des soins sans qu'on oublie. Malgré qu'elle a été brûlée, le même jour, sa patrouille l'avait envoyée à la gendarmerie de Kakourou. Elle a passé la nuit là-bas avec ses plaies. C'est quand ceux-là ont vu son état, qu'ils ont interpellé la dame pour lui dire « Viens récupérer ta victime parce que nous on ne peut pas la garder ici. Soigne-la après qu'il va la ramener. » Et hier, quand on est partis, le professeur a fait son rapport. Parce qu'on était partis aussi avec un gendarme à l'hôpital. Il a donné le rapport au gendarme. Nous sommes revenus ensemble à la gendarmerie de Bellevue. Là où l'employeur était aussi. Parce que nous, lorsqu'on partait, elle était... On l'auditionnait. C'est comme ça on dit ? On l'auditionnait. Donc, à notre retour. La fille, malgré elle était fatiguée. Parce que vraiment, si vous voyez les plaies, parce que vous avez vu, c'est tellement horrible. Elle aussi, elle a fait... Elle a été auditionnée. Elle a expliqué comment ça s'est passé, comment elle est venue là-bas et tout. D'accord. Qu'est-ce que vous demandez aux autorités guiniennes concrètement ? Parce que souvent, ce n'est pas la première fois que des travailleuses domestiques subissent de tels services. Et qu'est-ce que vous demandez ? Et souvent, justice n'est pas rendue. Qu'est-ce que vous demandez à la justice guinienne ? Que la justice soit faite. Parce que... On a eu quelques problèmes avec les travailleurs domestiques dans notre pays. Et en Afrique et dans le monde, on suit parce que... Et... Nous sommes membres de toutes les organisations qui défendent les travailleurs domestiques. Mais c'est la première fois que nous voyons une torture de ces jarres. Donc nous voulons et nous sollicitons que toutes les autorités compétentes agissent pour défendre cette jeune dame. Il ne faut pas que d'autres personnes le répètent. D'accord. Elle a volé, mais ce qu'elle a volé, et la manière dont on l'a torturée, je pense que c'est très différent. On ne doit pas brancher un fer et repasser un être humain. Et jusqu'à présent, elle bénéficie d'une présomption d'innocence. Ce n'est pas avéré que c'est elle qui a volé l'argent. On ne l'a pas vu avec l'argent. Bien sûr. Ça, je ne peux pas affirmer ni affirmer que c'est elle qui a volé ou pas. Mais même si c'est elle qui a volé, moi, je pense qu'on ne doit pas la repasser. Bien sûr. Parce que nous... La loi est là. On pouvait l'envoyer et puis faire de telle sorte qu'elle avoue alors, mais pas de ce genre. Pas de ce genre. Donc c'est d'appliquer la loi. Et protéger les autres aussi. D'accord. Et en même temps aussi, je voudrais dire aux travailleurs et travailleuses domestiques de garder sa dignité, de ne pas voler. De ne pas voler. Quand on est digne, on ne vole pas, on ne mame pas. Ça aussi, il faut qu'ils le chassent. Parce que nous, nous défendons. Nous voulons les défendre, mais il faudrait encore qu'elles-mêmes nous aident. Il ne faut pas voler. Je ne peux pas dire que la fille a volé. Parce qu'on ne l'a pas vue. C'est l'acte, c'est la torture qui nous a choqués. Donc c'est ce qui nous pousse vraiment à soutenir la bonne. Et comme c'est notre travail, nous allons suivre jusqu'au bout. Et heureusement que la gendarmerie fait bien son travail. Merci beaucoup Mme Décoré. Je vous en prie, je vous remercie pour tout le travail que vous êtes en train de faire. Merci. Je vous en prie.